... Bonjour Mesdames, bonjour Messieurs. J'espère que vous vous souvenez encore un peu de ce dont nous avons parlé il y a 15 jours. Aujourd'hui je vais continuer de parler d'imagerie de la source sismique. Je vais surtout me concentrer sur le séisme de Fukushima, connu dans les milieux de géosciences comme le séisme de Tohoku de 2011. Mais je vais d'abord finir de ce dont je voulais parler concernant le séisme de Sumatra, que nous avons décrit la dernière fois. Alors avant de commencer... Excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir de l'eau ? Je ne sais pas si il est parti. Il y a eu malheureusement un séisme meurtrier, encore une fois hier, que vous avez entendu parler. Et je voulais simplement montrer, avec les outils que nous avons déjà regardés ou appris dans ce cours, quelques éléments concernant ce séisme. Alors d'abord, il a eu lieu à la frontière de l'Iran et de l'Irak. Et nous avons déjà un mécanisme à la source, donc merci bien, et une fonction temporelle à la source pour ce séisme qui était d'une magnitude NW 7.4. Alors ce mécanisme est un mécanisme que vous reconnaîtrez en compression. Ce genre de symbole indique une compression dans une direction nord-est, sud-ouest. Et en fait, l'une des solutions pour les plans de failles, donc il y en a un ici et l'autre ici, correspond bien à l'environnement tectonique de cette région, qui lui-même correspond à ce que la plaque arabe, d'Arabie, qui est actuellement en rotation du sud vers le nord, due à l'ouverture ici de la mer Rouge. Elle est en train de s'enfoncer dans la plaque Eurasie, le long de cette zone de convergence qui est marquée par la chaîne de montagne des Agros. Donc le séisme a eu lieu ici, donc cette rotation avec une vitesse de convergence donc un peu en oblique, ce qui explique en particulier que ce n'est pas un séisme en faille inverse pure, il y a un peu de décrochement qui manifeste cette convergence oblique. Voilà, donc ça c'est pour une autre chose qu'on peut regarder. C'est le sixième événement de magnitude 7 en 2017, alors qu'on s'attend, et dont un supérieur à 8, celui de Mexico, pas celui dont nous avons parlé, mais celui du 8 septembre, qui était plus gros, plus au sud du Mexique. Donc entre les magnitudes 7 et 8, on a eu cinq événements jusqu'à présent, alors qu'en moyenne, on a une douzaine, 12 à 15 événements de magnitude 7, entre 7 et 8 par an. Donc j'ai mis ici déficit en point d'adrogation, on peut peut-être s'attendre à d'autres événements. L'autre de cette magnitude, encore d'ici la fin de l'année, l'autre remarque assez intéressante, c'est que parmi ces événements, il y en a deux qui sont des événements profonds, un très profond aux Philippines, une profondeur de 627 kilomètres, et l'autre de profondeur intermédiaire à 135 kilomètres de profondeur, ce qui est aussi assez rare, enfin, très courant, disons, d'avoir des séismes de cette magnitude à grande profondeur. Voilà. Donc oui, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Si, oui, la durée de la source, c'est une source assez compacte, d'une durée d'une quinzaine de secondes, alors que pour un magnitude, en moyenne, pour un magnitude de ce type-là, si on prend les lois d'échelle dont je vous ai parlé, on s'attend plutôt à des durées de source de l'ordre de 25 secondes, donc une source très compacte, un dégagement d'énergie en un très court temps, qui est peut-être symptomatique de cette zone de convergence continentale. Alors, revenons au séisme de Sumatra. Donc, je vais résumer un peu ce que j'ai raconté il y a 15 jours. Donc ici, encore une fois, nous voyons la zone de rupture de ce séisme illuminé par la localisation des répliques. Donc, il s'agit d'une zone qui a affecté environ 1300 km de cette limite de plaques, aussi en convergence un peu oblique, avec un hypocentre au sud et une propagation vers le nord, dont je vous ai montré des manifestations de directivité très fortes qu'on voit à l'œil nu dans les données. Donc, zone de rupture de 1300 km, des glissements de l'ordre de 15 à 20 m. Alors, rappelez-vous ce chiffre quand on parlera du séisme du Japon. Ces valeurs sont encore plus fortes dans ce cas-là. Une durée de la rupture très longue, de l'ordre de 600 secondes, une vitesse moyenne de 2,4, de propagation de la rupture elle-même, de l'ordre de 2,4 km par seconde. Et nous avions vu, à la fin du dernier cours, qu'en fait, on pouvait diviser cette rupture en trois zones, suivant la propagation vers le nord, avec un épicentre ici, puisqu'on a projeté sur le plan de surface, mais donc un hypocentre à vers 30 km de profondeur, situé à la base de cette zone de rupture. D'abord, remonter de la rupture assez lente vers la surface. Ensuite, pendant les premières 50 secondes, il ne se passe pas grand-chose, faible radiation sismique. Ensuite, un glissement important et rapide pendant presque 200 secondes, avec le glissement de l'ordre de 20 mètres, en moyenne 7 mètres, sur une faille de pendage très faible, par rapport à l'horizontale, 8 à 14 degrés. Ensuite, un autre segment où le glissement a ralenti avec aussi un déplacement plus faible et une faille de pendage un peu plus importante. Et enfin, une dernière partie de cette rupture qui est relativement plutôt lente, avec peu de glissement, et qui se termine par, en plus de ce glissement moyen de 2 mètres, de 5 mètres de glissement qui s'est produit lentement, entre 600 et 3500 secondes, à partir du temps origine. Et donc, ceci est corroboré par la solution de tenseur des moments, centroid de tenseur des moments, qui reflète bien les vitesses de rupture variables, ici, et le changement d'orientation de la faille. Ici, en fait, ce ne sont pas les vitesses de rupture qu'on marque, elles sont variables, mais ce n'est pas ça qu'on voit ici. Ici, on voit la contribution au moment sismique, qui est la plus importante dans le sud qu'elle n'est dans le nord, et aussi la rotation au cours de cette faille. Alors, la dernière chose dont je voulais parler à ce propos, c'est la question qu'on se pose, qu'on s'est posée, pour savoir où était la source du tsunami. On peut distinguer la source des vibrations sismiques et la source du tsunami, qui n'est pas l'énergie qui s'est manifestée par le tsunami, n'est pas forcément centrée au même endroit. Et justement, une question s'était posée, est-ce que cette source provient du sud ou de la partie nord, là, des îles Andaman, du nord de la rupture ? Ce n'était pas très clair au début, juste après le séisme. Alors, des études ont été faites plus tard, ici, vous voyez, 2007, donc trois ans ou deux ans après le séisme, où on a pu utiliser les données de marégraphes qui sont indiquées ici par les triangles noirs. Il y a des triangles blancs aussi, c'est des données qui n'ont pas été utilisées, mais il y a aussi des marégraphes à ces endroits, donc douze marégraphes autour de la source et seulement les noirs ont été utilisés dans l'inversion. Et on y a associé des données du satellite, de plusieurs satellites. Il se trouve qu'il y avait trois satellites qui mesurent, donc la satellite altimétrique qui mesure la hauteur de la surface de la mer, qui sont passés par là juste après le séisme et donc qui ont produit des données importantes. D'abord, le satellite de Jason qui est passé presque deux heures après le temps origine et a capté les signaux de tsunamis dans cette région pendant onze minutes en passant du sud au nord. Ensuite, Topex-Poïlaidon qui est passé juste un peu plus tard après le temps origine, aussi dans la même direction, sud au nord. Et enfin, Envisat qui est passé plus tard, on verra, les données sont moins claires après le temps origine et lui se dirigeait dans la direction opposée. Et donc, ces auteurs ont rajouté à ces deux types de données, donc des données de marégraphes et de satellitaires, une bathymétrie réaliste qui a la bathymétrie, la hauteur du fond marin influe sur les vitesses de propagation et les directions de propagation du tsunami. Alors, je vous montre ici les données des marégraphes. Donc, vous avez ici plusieurs stations. Notez que les chiffres ici, donc ça, c'est en fonction du temps. Le temps origine, c'est zéro, dont certaines commencent à zéro, certaines sont indiquées ici déjà à 120 minutes après le temps origine, donc deux heures après le temps origine. Le tsunami se propage lentement, mais c'est un peu déconcertant quand on regarde ça la première fois pour comprendre ce qu'on voit. Donc, ce n'est pas la même référence de temps dans toutes les stations. Alors, on voit que les premières arrivées, notées en rouge, sont donc à peu près 120 minutes après l'initiation de la rupture, ici, dans ces deux stations-là, donc les plus proches de la rupture sismique, à peu près arrivées en même temps. Et ensuite, les îles Cocos arrivent 140 minutes après. Je ne le vois pas. Ah, si, il est là. Ici, vous voyez 640 minutes, le signal arrive, puis sur la côte est de l'Inde, donc à peu près en même temps, mais avec quelques petites différences qui ont fait qu'au début, on n'était pas très sûr de l'origine de ce... d'où venaient ces ondes exactement, parce que si on fait la rétroprojection en tenant compte des temps d'arrivée, suivant qu'on est au sud ou au nord, on voit une source à différents endroits de cette rupture énorme de 1300 km. Alors, les données satellitaires ont apporté quelques éléments. Je les montre ici, c'est encore une fois... on voit ici en fonction de la position du satellite, donc aussi du temps, on a les observations qui correspondent au passage du satellite après le séisme qui sont en gris, on ne voit pas très bien. On les compare aux observations durant le passage précédent, on fait aussi beaucoup de corrections pour enlever les effets des marées et autres effets de ce type. Et on va prendre la différence entre les observations durant le cycle précédent et le séisme et c'est ce qui est montré par des carrés, je ne sais pas si vous voyez, mais ce sont ces grands signaux. Ici, on voit un pic dans Topex-Poseidon, on en voit deux dans Jason et en Vissat, par contre, c'est presque déjà noyé dans le bruit. Alors, l'utilisation de toutes ces données conjointes a permis une inversion, de même manière qu'on fait l'inversion des données sismiques. Et donc, pour cette inversion, on a paramétrisé cette faille ici en 22 éléments et on a pris quelques informations à partir des résultats sismiques, donc en particulier la direction du glissement, le pendage de la faille d'après la zone de réplique, la direction du glissement d'après la solution du tenseur des moments et donc aussi, on a supposé une rupture qui commence à l'épicentre et qui se propage vers le nord et on a essayé diverses vitesses de rupture. Et là, il y a quelques incohérences, c'est-à-dire les données satellitaires préfèrent une rupture qui se propage lentement à 1 km par seconde, par contre, les marégraphes préfèrent 2,5 km par seconde, mais ils n'arrivent pas à résoudre cette différence. L'important, c'est qu'ils ont pu montrer que la source du tsunami atteint, donc couvre, les 3 quarts ou les 2 tiers au moins, 3 quarts en fait, de la zone de rupture jusqu'à 900 km au nord de l'épicentre. Et ici, on voit simplement un peu plus le glissement obtenu, donc à partir de l'inversion des données de marégraphes satellitaires qui sont donc dans cette zone, dans la même zone où, suivant les vitesses de rupture, on a des solutions un peu différentes et qui sont toutes dans cette zone concentrée sur la zone sud avec quand même, on ne voit peut-être pas très bien ici sur la diapo, du glissement important dans cette zone centrale. Et donc, par contre, toute la partie nord n'a pas l'air d'avoir eu de rôle à jouer dans l'excitation du tsunami et donc, on en a déduit qu'il y a eu un glissement lent dans cette région-là, mais un glissement lent qui s'est produit assez rapidement tout de même après le séisme puisqu'il a dû se produire après le passage du tsunami, mais avant les mesures de terrain qui ont été faites suite à ce séisme et qui ont montré l'évidence de subsidence dans cette région partie nord de la rupture. Alors, parlons des... un petit peu... je vais introduire un peu ces notions de glissement lent. Il y a toujours... On observe maintenant de manière plus ou moins routinière après les très forts séismes une relaxation post-sismique qui correspond à un glissement qu'on ne ressent pas du point de vue sismique, pas dans la bande de fréquence sismique qui donc correspond à des déformations plus lentes mais qui sont très bien observées dans les données de GPS en particulier principalement. Ici, on voit les séries temporelles journalières pendant 15 jours après le séisme. Ici, c'est le temps origine du séisme et on observe on a enlevé il y a bien sûr un décrochement au moment du séisme un déplacement important qui n'est pas indiqué sur cette figure et ensuite on regarde comment ces déplacements de ces diverses stations GPS évoluent au cours du temps et on voit ici une assez importante évolution surtout dans certaines stations de cette région ici on voit Foket et dans les stations Arau on voit des déplacements importants qui vont jusqu'à 4 cm pendant ces 15 jours qui suivent le séisme. Alors, ce qu'on en a déduit c'est la présence de relaxation post-sismique. la forme de cette courbe est importante parce qu'elle permet de distinguer la nature de cette relaxation post-sismique ce ne sont pas les répliques les répliques du séisme qui sont des tremblements de terre qui sont la cause de ces observations si c'était les répliques on aurait une dépendance en temps en puissance du temps c'est une loi empirique qu'on observe depuis très longtemps après les forts séismes que le comportement des répliques en fonction du temps suit une loi de puissance ou inversement à la puissance P du temps. Or ici cette courbe est une courbe logarithmique qui correspond mieux avec un écoulement viscoélastique pour rattraper les déformations dans cette région. Nous reparlerons de ce genre d'observations pour d'autres séismes en particulier pour celui de Tohoku mais voilà et donc il a été attribué celui-ci au réajustement au glissement asismique sans engendrer d'ondes sismiques dans les couches sédimentaires qui ne sont pas tout à fait consolidées au-dessus de la faille. Alors d'autres observations après qui confortent aussi les relaxations viscoélastiques après ce séisme ce sont les données gravimétriques. Alors ici le géoïde cette mesure la hauteur du géoïde c'est une façon de mesurer le champ de gravité de la Terre et ses variations latérales et ici on compare le géoïde ou plutôt les anomalies du géoïde par rapport à un modèle de référence qui est un modèle d'ellipsoïde de révolution de la Terre on observe ces anomalies du géoïde avant le séisme de 2004 qui a eu à la fin de l'année 2004 donc pendant les deux années précédant le séisme on compare avec le champ observé le géoïde observé ou les anomalies de géoïde observé après les séismes alors pourquoi les séismes parce qu'il y a en fait trois séismes qui interviennent le séisme principal de Sumatra 2004 et un gros séisme au sud en 2005 donc le séisme qu'on appelle le séisme de Niase et en 2007 il y a eu aussi un séisme de magnitude 8.4 encore un peu plus au sud et donc on voit ici une anomalie avec une augmentation de la gravité donc quelque part soit un rapprochement de la surface soit une augmentation de la densité et en arrière ici dans le bassin arrière on voit une diminution de ce géoïde qui encore une fois colle bien avec l'idée de cette relaxation viscoélastique post-sismique plus récemment ceci a été étudié donc en prenant dix années de données GPS et en regardant l'évolution des déplacements dans toutes ces stations alors les données ici sont en noir avec les barres d'erreur on a les trois composantes nord est et vertical donc c'est les déplacements en mètres donc on est ici c'est 5 cm plus ou moins 5 cm qui sont bien résolus dans ces données et donc ces auteurs ont développé des modèles viscoélastiques pour essayer d'expliquer ces tendances dans ces tendances on a déjà enlevé la référence qui est la convergence des plaques moyennes dans cette région d'après des modèles globaux et donc il ne reste que des effets supplémentaires qu'on associe à la relaxation post-sismique alors pour c'est simplement pour donner un exemple donc ici il y a plusieurs modèles il y en a qui collent mieux il y en a qui collent moins bien ici en mauve celui qui est préféré par ces auteurs qui colle le mieux dans ces stations certainement dans cette station-là et dans un peu moindre mesure dans cette station-là et donc celle-là est ici L-E-W-K Kari est je crois ici et il me semble oui ça doit être celle-là et dans les autres les illustrations sont moins sensibles ici mais par contre Ban 2 qui est elle dans le sud de l'Inde permet aussi de différencier ces différents modèles et pourtant elle est assez loin alors donc simplement pour vous donner une idée du genre de modèle qui se fait c'est un modèle viscoélastique en éléments finis dans lequel les auteurs ont montré que pour vraiment mieux expliquer les données ils sont obligés d'introduire une zone justement visqueuse en arrière de la zone de subduction alors ici c'est simplement on montre en coupe donc en fonction de la profondeur et de la distance c'est un schéma très simple où on montre la lithosphère de la plaque plongeante qui plonge dans le manteau ici jusqu'à 500 km de profondeur et les différentes couches introduites dans ce modèle avec différents comportements de déformation donc une lithosphère élastique et une asthénosphère viscoélastique et un manteau supérieur aussi viscoélastique donc dans ces modèles viscoélastiques il y a une partie de comportement élastique une partie de comportement visqueux donc à la fois ils sont décrits à la fois par un module d'élasticité ici et un module et une viscosité et donc bon on peut essayer différentes modèles alors la lithosphère elle-même ce qu'il appelle ici le slab donc la plaque est d'épaisseur dans ces modèles la partie rigide de la clape élastique est de 40 km d'épaisseur et donc pour expliquer les données il est intéressant de voir que la partie arrière qui correspond à une zone d'extension de bac-arc derrière l'arc et elle semble être soumise à cette donc relaxation viscoélastique qui est importante comme on voit dans les données et donc pour finir voici encore une fois c'est la même chose mais vu maintenant donc de manière synthétique le modèle montrant les prédictions de déplacement enfin les prédictions de déplacement de ce modèle viscoélastique avec des subsidences ici le long de la zone de subduction et en arrière arc ici et au contraire donc une surélévation des deux côtés et qui ont l'air de coller pas trop mal avec les données qui sont données par les déplacements horizontaux qui sont données par les par les flèches mais bon je trouve pas l'accord parfait quand même mais bon voilà ok donc ça c'est tout ce que je voulais dire sur le séisme de Sumatra donc un énorme séisme avec une propagation unilatérale du sud vers le nord et des disons des vitesses de glissement différentes suivant les parties de la faille et sans doute du glissement assez lent dans la partie la plus au nord où on a d'ailleurs par ailleurs on n'a pas de disons de connaissances historiques de très forts séismes donc on peut peut-être imaginer que cette zone là est moins prompte à casser de manière dans des dans des forts séismes mais il faut toujours faire attention avec ce genre d'affirmation comme on a toujours des surprises alors passons maintenant donc au séisme de Fukushima que nous appelons le séisme de Tohoku donc je vais sans doute l'appeler Tohoku qui donc a eu lieu au nord du Japon le 11 mars 2011 donc un autre de ces séismes géants un peu plus petit que celui de Sumatra une magnitude n 9.0 comparée à 9.2 pour le séisme de Sumatra et qui s'est produit dans une zone où la convergence entre la plaque pacifique et la plaque Amérique du Nord ici qui est de 8 cm par an environ alors c'est un séisme qui a aussi engendré un très fort tsunami donc je vous rappelle alors ici ce dessin je l'ai trouvé sur internet rapidement il faut l'inverser puisque la direction de la faille c'est dans l'autre sens mais sinon l'idée c'est toujours la même on a un déplacement dans ce genre de séisme qui a eu lieu sous la mer dans une zone de subduction avec donc un mouvement dans un système de convergence où la partie du dessus va monter et celle du dessous va descendre on déplace un certain volume de la surface du fond marin qui lui-même déplace une masse d'eau qui va ensuite s'étaler en provoquant une onde qui se propage donc à travers l'océan alors ce séisme donc a provoqué un tsunami gigantesque beaucoup plus fort que celui qui n'avait été prévu et qui était allé au fond qui est allé beaucoup plus loin dans les terres que n'avait été prévu par les disons les déterminations officielles de risques sismiques au Japon à l'époque et bien sûr il a été augmenté par la catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima alors nous allons examiner un peu pourquoi on n'avait pas on ne pensait pas qu'il pourrait y avoir un séisme de cette taille-là à cet endroit-là mais c'est très important parce que quand on passe de manière pourtant il y avait eu une évaluation de la probabilité de grand séisme de subduction dans cette région-là en 2002 qui avait donné lieu à certains documents et donc un document officiel qui était en vigueur encore en 2010 on avait une probabilité de 80 à 90% pour un séisme de magnitude 7,7 à 8,2 dans les 30 années à venir donc une très très forte probabilité pour un très fort séisme mais tout de même un échelon de magnitude inférieure donc 30 fois moins d'énergie donc une faille beaucoup plus faible donc ici c'est un dessin que j'ai emprunté il y a eu beaucoup d'articles à la suite de ce séisme se posant la question pourquoi on n'avait pas prévu qu'il pourrait y avoir un séisme de cette taille-là au large des côtes du nord du Japon et donc vous voyez la différence sur la taille de la rupture simplement la faille entre un séisme de magnitude 9 et un séisme de magnitude 8 vous vous souvenez de l'expression du moment sismique qui est proportionnel à la surface de la faille et bien sûr aussi au glissement dans un magnitude ici 9 sera plus important que dans un magnitude 8 alors jusque-là on avait à notre disposition certaines idées qui avaient été engendrées dans les années 80 où on avait observé essayer de comprendre comme s'il y avait des relations entre la taille des séismes la magnitude des séismes observés et certaines propriétés des zones de subduction en particulier dans cette carte ici montrée dans les années 80 la vitesse de convergence et l'âge de la plaque et on peut c'est assez logique de penser que plus la vitesse de convergence est rapide plus on s'attend à voir des gros séismes et aussi que donc plus l'âge de la plaque est faible plus on s'attend à ce que les séismes soient forts ce qui semblait être corroboré par les séismes observés à l'époque ici quelques magnitude 9 dessinés ici quelques magnitude 8 en vert vert et rouge ils sont tous dans ce coin-là donc des vitesses de convergence assez rapides et un âge très jeune or le séisme de Tohoku a eu lieu dans une zone ici de vitesse de convergence relativement rapide 8 cm par an mais un âge de plaque très grand 120 millions d'années donc ne rentreront pas du tout dans cette hypothèse on a ici les séismes de Sumatra qui a eu lieu lui dans une plaque d'âge un peu inférieure mais pas si jeune que ça non plus et au contraire une vitesse de convergence très lente donc cette théorie-là n'est pas écartée et il y a en plus le problème que même si on pouvait on n'avait pas fait attention à ça il y a cette notion de segmentation des zones de subduction nous en avons parlé un peu où en particulier au Japon les zones sismiques avaient été divisées dans cette région-là et du point de vue historique on avait vu qu'ici on a un séisme en 1707 1854 1944 et 1946 et on voit que suivant le séisme on peut avoir rupture d'un de deux ou de tous les segments considérés donc si un seul segment se rompt on a un séisme relativement faible petit quand même magnitude 8 on voit ici mais si tous les segments peuvent se rompre à la fois on a bien sûr un séisme beaucoup plus fort ici dans cette carte je vous ferai remarquer ça c'est Tokai c'est la région de Tokyo où qui n'a pas donc pour laquelle on s'inquiète beaucoup encore puisqu'elle n'a pas rompu depuis depuis pas mal de temps alors ce qu'on savait on savait ça avant 2011 mais ça n'avait pas été disons bon ça n'était pas entré dans la conscience c'est qu'il y avait eu un tsunami appelé le tsunami de Jogan en l'an 869 qui a sans doute été aussi fort que celui de 2011 et donc mais d'une part donc il avait été trouvé dans les documents historiques dès les années 1990 et on avait ou même avant ça c'est simplement un article récent qui qui a donc évalué toute cette étude de ce tsunami le séisme et tsunami et on a on a aussi trouvé une couche de sable associée à ce tsunami déjà en 1990 mais elle a été réévaluée et réétudiée entre 2005 et 2010 donc juste avant le séisme ces documents historiques nous indiquent que ce tsunami a pénétré plus loin à l'intérieur de terre que tout autre tsunami connu jusqu'en 2011 la carte de risque sismique faite au Japon en 2010 prévoit donc dans la région de Sendai Sendai c'est la ville la plus proche la grande ville la plus proche qui a été affectée par ce séisme et qui dans cette carte de risque sismique on ne voit pas de probabilité de séisme plus fort que les séismes historiques depuis 400 ans alors 400 ans c'est une date importante parce qu'en fait on en déduit facilement que cette période n'était pas suffisamment longue pour voir les plus gros séismes donc comme j'ai dit cette disons l'étendue de ce séisme et de ce tsunami a été entreprise en plus de détails en 2004 et publiée dans les années 2007-2016 d'abord en japonais et il y a eu une traduction donc de cet article 2012 après le séisme de Tohoku alors simplement pour vous montrer ce genre de méthode utilisée donc ici on va tirer de cet article traduit plus ou moins du japonais donc accessible avant le séisme de Tohoku on voit les zones de rupture ici des séismes récents au Japon en vert ceux dont la magnitude estimée est de l'ordre de 8 et en bleu quelques-uns de magnitude un peu inférieure de magnitude 7 et donc la zone qui a été étudiée du point de vue stratigraphique c'est cette zone là qui ici a grandi donc ici vous avez Sandai est ici et encore en plus de détails on voit ici les disons les études stratigraphiques qui ont été faites celles des années 90 avaient été faites dans cette partie nord ici et celles qui ont été entreprises à partir de 2004 sont donc notées par ces segments S6 et S7 etc et donc là on voit en bleu pâle l'étendue de 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 la mer enfin du tsunami donc jusqu'où a été l'inondation et je répète ici cette carte et pour vous donner une idée de la comparaison avec le tsunami de 2011 on voit ici cette flèche donc ça c'est une coupe donc dans cet endroit-là ça en marron ce sont les régions plus surélevées de de la donc c'est pas la côte ce sont les régions surélevées la ligne de côte est ici et la zone d'inondation donc en bleu clair j'espère que c'est visible de loin et donc on voit l'inondation provoquée par le tsunami de 2011 et par rapport à ça l'étendue du de de cette couche de sable qu'on a associée avec le tsunami qui donc a été déposée par le tsunami de 869 qui s'étend jusque là alors bien sûr la zone de côte a changé depuis la zone de côte qui a été estimée de l'époque est ici et donc la limite de la côte actuelle est ici alors donc une coupe ici pour aller en un petit peu plus de détails une coupe stratigraphique où on voit des couches de sable coupées par des couches de tourbe et de charbon qui permettent de dater les couches de sable et où on observe plusieurs couches de sable qu'on a pu associer avec certaines avec des séismes avec des tsunamis exactement en particulier la couche A la plus superficielle la plus récente donc la plus récente est au-dessus est associée avec un tsunami de l'an 4454 donc je reparlerai un peu et cette couche orange est celle qu'on a associée avec le séisme et tsunami de Jogan de 869 alors j'ai encore un dessin ici donc encore une fois ici une coupe donc un zoom dans une région très particulière avec la coupe correspondante où on voit ces couches de sable D et C et la couche correspondant au dépôt de sable de Jogan et donc elle est datée grâce à la présence de tourbe et de charbon qui a permis la datation au carbone 14 et aussi on a pu l'associer avec une immersion donc une inondation qui provient de la mer en regardant en étudiant les diatomes trouvés dans cette couche de sable qui sont très différents s'ils proviennent donc d'un milieu d'eau salée que d'un milieu donc de rivière il y a aussi en plus l'observation de il faudrait que je mette ça on voit ici c'est une photographie de cette coupe on voit les couches les différentes couches de sable etc on a pu déterminer l'intervalle de temps qui sépare les différentes couches et la dernière juste plus ancienne par âge plus ancienne que celui d'orange de Jogout est de l'ordre de 500 ans seulement il y a une autre observation importante qui est une observation de subsidence associée à cette couche de sable parce qu'il faut pouvoir aussi distinguer des couches de sable qui auraient pu être apportées par des tempêtes ou par des tempêtes maritimes des tempêtes océaniques ou par des tsunamis qui auraient eu lieu de l'autre côté du Pacifique et qui auraient aussi provoqué une inondation donc il faut pour cela il faut non seulement étudier la couche de sable elle-même mais aussi la nature des fossiles dans cette couche et aussi la déformation donc l'évidence de subsidence qui a eu lieu alors ici c'est simplement un résumé en fonction du temps des différentes observations donc de ces études stratigraphiques qui montrent l'évidence d'autres tsunamis donc plus anciens qui n'ont je pense pas encore été étudiés à fond celui de 869 qui donc a aussi été très bien daté et dont les limites la limite nord a été très dont l'extension nord a été bien déterminée parce qu'il y a aussi eu une éruption volcanique en 915 je vais vous le montrer sur la carte dans la diapo suivante qui donc qu'on peut dater précisément à partir des documents historiques et et aussi enfin divers méthodes de datation mais dont on peut utiliser l'étendue qui n'est pas allée très au sud donc on ne peut pas utiliser cette cette date partout et ensuite il y a encore des couches sables correspondant à des tsunamis plus récents donc voilà alors en résumé donc il y a eu une modélisation faite de la rupture présumée de la zone de rupture présumée du tsunami du séisme de 869 qui a donné lieu au tsunami avec une estimation de magnitude de 8.4 alors ici on voit justement donc ça c'est le volcan qui est entré en éruption en 1915 et qui a donc produit une couche de cendres qui a dans l'étendue est marquée ici par les pointillés et donc qui coupe ici la côte dans la partie nord par contre dans la partie sud on ne peut pas utiliser ces données-là donc des données moins précises donc pour le tsunami de 1869 on a donc d'une part une datation de la couche de sable en plus l'évidence de subsidence associée au dépôt baissé alors ça aussi ça fait intervenir la nature des diatomes observés et donc elle a été modélisée on a essayé plusieurs modèles pour la source en la déplaçant en changeant sa taille enfin c'est très c'est une modélisation assez grossière bien sûr et donc on a trouvé qu'on pouvait expliquer toutes les données par une rupture de 100 km de large de 100 km de long un glissement moyen de 7 mètres et une magnitude de 8.4 on a aussi bien sûr simulé les tsunamis pour tous ces pour tous ces ces essais de zones de rupture pour voir ce qui collait le mieux avec les données et donc la limite sud peu contrainte et donc ce qui est à souligner c'est que ces données ne nécessitent pas de déglissements énormes près de la fosse ici et la fosse où nous allons voir que le glissement pendant le séisme de Stokoku a été très important et on ne peut pas non plus distinguer dire si en 869 il y a eu un seul très gros séisme ou plusieurs segments donc qui auraient qui se serai rompus successivement mais pas au même moment et qui auraient donné lieu à cette couche de sable donc pas mal d'incertitudes mais comme on en conclut les scientifiques japonais malgré ces incertitudes avoir cette information la diffuser à l'époque donc rapidement après le problème c'est vraiment on a ces résultats donc d'études scientifiques et comment faire passer ça donc dans les dans les annonces officielles il y a toujours une tendance on met longtemps à transférer ces informations et donc l'idée est de d'essayer de plutôt disons peut-être exagérer le risque pour en augmenter la perception dans la région donc au point de vue du poème public alors juste encore pour terminer cette histoire de datation de tsunamis par stratigraphie une étude plus récente très récente de ces mêmes auteurs concerne ce séisme de 1454 dont nous avons vu aussi une évidence dans des couches de sable ici c'est la couche de sable correspondant à ce séisme qu'on voit ici dans la stratigraphie et qui aurait pu selon ses auteurs aussi donner lieu enfin aurait pu être alors dû à un séisme qui pourrait être de magnitude 8.4 mais qui aurait pu aussi être plus grand donc en 1454 donc conclusion la récurrence de ces très très forts séismes n'est peut-être pas aussi longue le temps de récurrence n'est peut-être pas aussi long qu'on pense bon alors voyons tout de même donc ça c'est bien sûr les tristes nouvelles de ne pas avoir su les japonais les sismologues japonais étaient extrêmement affectés par cette disons cette cette erreur qu'ils ont faite de ne pas avoir pensé qu'il pouvait y avoir un séisme de magnitude 9 dans cette région et en particulier dans la construction des murs anti-tsunamis on n'avait pas prévu cette taille de séisme mais disons que les raisons on les on les voit ici ça n'est pas du tout évident alors parlons maintenant de ce des informations juste au moment au moment du séisme et après le séisme donc d'abord je rappelle encore une fois le contexte tectonique assez complexe avec trois plaques même quatre qui interviennent ici donc au nord au nord-ouest la plaque Eurasie nord-américaine au sud-est la plaque Pacifique mais aussi la plaque des Philippines qui donc est coincée entre la plaque Pacifique et la plaque Eurasie avec deux zones de subduction la zone Isubonin ici et la fosse de Nankai et de Ryukou ici bon le séisme a eu lieu au nord de cette complexité mais tout de même dans une région de manière générale assez difficile par contre les données sont bien meilleures déjà qu'en 2004 en 2004 je vous avais montré que les données étaient déjà extraordinaires du point de vue global puisque ce séisme avait été capté par un réseau global de sismomètres d'excellente qualité qui avait été construit depuis les années 80 donc depuis les derniers très forts séismes de magnitude 9 qui avaient eu lieu dans les années 60 au Japon avant le séisme de 2011 il y avait eu le séisme de Kobe que les japonais appellent le grand séisme de Honshin de 1995 séisme de magnitude 6.9 qui a eu lieu plus au sud et qui a détruit la ville de Kobe donc qui a donc près de 6500 morts 100 000 bâtiments détruits puis le 132 millions de milliards de dégâts qui a fortement secoué le Japon et l'économie japonaise puisque c'était le port le plus important du Japon jusque-là donc la ville de Kobe a été complètement reconstruite il se trouve que j'y suis allée cet été on ne voit pas sauf le musée on ne voit pas de traces de ce séisme mais le port n'a pas repris la grande vigueur qu'il avait donc dans les années 90 mais à la suite de ce séisme donc les japonais ont pris ont retroussé leurs manches et ont installé plusieurs réseaux de surveillance de réseaux géophysiques très denses dans surtout les îles du Japon dont donc un réseau dense de GPS ici indiqué par les triangles bleus des stations GPS quelques stations GPS fond de mer Ocean Bottom ici un réseau de mouvements forts d'accéléromètre de mouvements forts qu'on appelle KNET et quelques autres réseaux il y en a même d'autres un réseau largement appelé FNET qui est de très bonne qualité aussi qui n'est pas indiqué sur cette carte alors donc au moment du séisme donc on avait ou même avant le séisme puisqu'on a ces stations ont été installées à la fin des années 90 on avait des données importantes en particulier sur les vitesses intersismiques donc horizontales et verticales ici indiquées pour la période 96 à 2000 donc 4 ans de données en moyenne les vitesses horizontales indiquées par les flèches vitesse verticale qu'on ne voit pas très bien parce que c'est des barres des toutes petites barres dans ces stations et donc ces vitesses ont été obtenues donc par rapport donc c'est des vitesses relatives à un point de référence qui se trouve ici à la partie est du Japon et donc un réseau de 256 stations ce qu'on voit ici c'est les contours d'égale profondeur de la plaque de subduction qui plonge sous le Japon et donc ça ça a permis de calculer d'estimer le déficit de mouvements dans cet endroit de la plaque en comparant avec ce à quoi on s'attends sur le mouvement de convergence de ces plaques à partir de disons d'une solution sur le globe entier qui donc est de l'ordre de 8 cm par an un peu plus de 8 cm par an et ça a permis donc de faire une estimation du déficit de glissement qui est indiqué ici dans cette carte par ces contours bleus où chacun donc les contours correspondent à des déficits de glissement constant 3 cm 6 cm 9 cm par an alors on voit que ce qu'il y a des zones ici qui sont complètement complètement couplées c'est-à-dire qu'il n'y a aucun mouvement qui se passe donc des zones favorables à l'occurrence de fort séisme il y a des zones où au contraire le glissement est plus important ici en rouge donc un surplus de glissement si vous voulez en arrière mais ces zones donc il y en a 4 ou 5 donc à l'époque ont été considérées comme les zones les plus probables des forts tremblements de terre à venir et ça a été conforté par la comparaison donc c'est un article de Hashimoto de 2009 donc avant le séisme de 2011 conforté par la comparaison avec les zones de rupture estimées pour les séismes de magnitude supérieure à 7.5 depuis 1900 qui sont indiqués ici en vert et vous verrez l'excellence correspondance entre ces zones de rupture qui correspondent à des séismes qui ont effectivement eu lieu tous des séismes de magnitude 7 ou 8 et la zone estimée sur la base de ces données GPS sur les zones qui sont coincées sur la plaque et donc ils en ont déduit que effectivement ces zones-là sont les zones qui sont les zones à risque les plus importants de séismes et de tsunamis associés puisqu'encore une fois ce sont des séismes de zones de subduction avec un mouvement vers le haut de la partie de la plaque qui se trouve au-dessus et donc voilà alors ce qui n'a pas été prévu c'est qu'en fait la zone de Tohoku elle a couvert non seulement elle a couvert une plus grande partie ici c'est la fosse c'est l'endroit où la plaque pacifique pénètre sous l'autre plaque et donc vous voyez que ces zones de rupture ne couvrent qu'une partie de la zone de subduction proche de la côte alors il y a bien sûr le problème aussi c'est que toutes les observations sont sur la terre ferme ou presque il y a quelques stations GPS en fond de mer à l'époque et donc les observations sont moins précises sur les déformations ou leur absence donc au large des côtes alors donc ça ça explique aussi pourquoi ce séisme est venu comme une très grande surprise au Japon mais pour parler maintenant de choses qui ont quand même marché je voulais quand même passer quelques temps un tout petit peu de temps sur le système d'alerte rapide au Japon d'alerte sismique rapide au Japon et sa performance au cours du séisme de ce séisme qui en fait a été très bonne ça a très bien marché comme je voulais malheureusement ça n'a pas empêché la quantité de victimes du tsunami mais le système d'alerte sismique lui-même a très bien marché alors bon on ne va pas entrer dans les détails de ce schéma simplement pour dire comment l'idée c'est que donc c'est cette alerte rapide qui est donnée par la Japan Meteorological Agency donc l'agence météorologique japonaise qui donc utilise comme entrée une magnitude la première magnitude estimée donc par en regardant l'amplitude maximum donc une magnitude un peu comme la magnitude dont je vous ai parlé au début la magnitude locale en Californie et qui est basée sur l'amplitude maximale ensuite on a une relation qui permet d'estimer la magnitude MW correspondant et donc une longueur de faille et en utilisant des relations d'atténuation ce sont des relations qui vont nous donner l'atténuation des vibrations en fonction de la distance depuis la source du séisme depuis l'hypocentre on peut déterminer les vitesses du mouvement du sol maximale estimée et les corriger dans chaque site où on va donc prédire ces mouvements par une correction de site une amplification due aux conditions locales sous l'endroit particulier le site particulier et on en déduit une intensité aussi par une formule qui est une donc qu'on appelle l'intensité mais c'est une intensité instrumentale qui donc est très rapidement déterminée et diffusée par télévision radio et site web par l'agence météorologique deux minutes après le temps origine déjà deux minutes après le temps origine et réactualisée ensuite je ne sais pas ce que je voulais dire ici mais donc progressivement et donc ces estimations d'intensité sont données sur 4300 sites au Japon et le Japon est divisé en plusieurs régions parce qu'on va prévenir on va donner l'alerte différemment suivant la distance au séisme alors ici c'est pour montrer illustrer un peu comment la magnitude parce que la magnitude a été un problème pour ce séisme même l'estimation au moment du séisme a été un problème elle était sous-estimée donc dans chaque station donc ici c'est les disons d'abord le premier hypocentre ensuite il a été réactualisé donc ça c'est les différentes réactualisations de la première à la septième de la huitième à la quinzième réactualisation de l'alerte les premières stations qui enregistrent et donc en fonction du temps ici en seconde les magnitudes donc estimées dans le cadre de ce qui sont rentrées dans cette alerte en fonction du temps qui ont été progressivement augmentées mais qui sont restées en dessous de huit et demi même après une minute d'évaluation alors ici c'est un résumé de l'alerte alors je vais vous rappeler en quoi consiste cette alerte qu'est-ce qu'on exploite on exploite le fait que lorsque le séisme a lieu la première l'onde la première l'onde qui arrive donc dans un endroit donné c'est l'onde P c'est l'onde de compression qui en général donc qui qui se propage le plus rapidement mais qui qui ne cause pas de dégâts c'est une onde de compression l'onde dangereuse c'est l'onde S qui heureusement se propage plus lentement alors je vous rappelle qu'elle est plus dangereuse parce qu'elle est elle provoque des mouvements horizontaux qui fort qui pour lesquels les bâtiments ne sont pas prévus les bâtiments sont prévus pour résister à la gravité et cette onde est aussi une période un peu plus longue que l'onde P qui pour certains bâtiments résonne avec leur période de résonance naturelle et donc cause des problèmes alors ici on voit OT c'est le temps origine du séisme et on va regarder les alertes suivant quelques plus enfin les alertes successives ici à 28 secondes du temps origine 30 secondes 31 45 secondes on voit donc là où est arrivée l'onde P donc ici à 28 secondes après le temps origine l'onde P est déjà arrivée sur la côte mais l'onde S n'a pas encore atteint la côte donc les premières stations enregistrent ce séisme elles donnent une première sorte d'avertissement en jaune c'est un avertissement qu'il va y avoir un mouvement fort et à 30 secondes on a l'onde S n'est encore toujours pas arrivée vu les magnitudes donc qui sont réévaluées on réévalue cet avertissement en une véritable alerte qui couvre une plus grande région ici indiquée en rose encore à 31 secondes après le séisme l'onde S n'a toujours pas atteint les côtes l'onde S atteint les côtes déjà à 45 secondes mais disons que l'alerte a déjà été donnée et donc ensuite on voit comment ces alertes sont réévaluées au cours du temps en particulier en particulier l'estimation de l'alerte en arrière donc plus loin du séisme alors ce qu'il faut voir c'est qu'il y a eu tout de même un problème c'est que l'alerte qui a été donnée a sous-estimé les mouvements forts dans la partie sud ici dans la région de Canto pour ce séisme ici on voit une comparaison les points rouges c'est les mouvements effectivement ressentis qui ont été plus forts dans cette zone-là mais qui sont arrivés plus tard et ça on verra c'est une partie très intéressante de cette rupture alors ici j'ai un petit film pour le montrer et vous allez voir donc ici je vais expliquer tout de même donc on va voir à droite on voit le temps donc au fond au fur et à mesure du temps quand arrive l'onde P quand arrive l'onde S dans différentes stations indiquées ici et ça c'est des enregistrements d'accélération dans ces stations qui montrent des accélérations il y a eu plusieurs disons plusieurs sources enfin plusieurs arrivées d'énergie qui sont écoulées enfin qui sont produites sur un temps assez long et en particulier dans le sud vous avez ici une énergie qui est arrivée assez tard 150 secondes après le temps origine mais très forte aussi forte que ces autres énergies avant alors donc on va voir ça là on va voir à gauche on va voir les alertes et à droite on va voir à quoi ça correspond alors j'espère que ça marche donc vous voyez ici on va voir l'onde P l'onde S on peut la suivre ici aussi c'est assez difficile à suivre en même temps bien sûr voilà arrive aux premières stations là les alertes vite upgradées en plus forte alerte et progressivement atteignant les autres les parties plus lointaines du Japon avec malheureusement une alerte insuffisante donc dans cette partie sud alors bon ceci dit il n'y a pas eu énormément de dégâts dans cette partie là par contre on peut se demander pourquoi et la raison c'est que en fait c'est la durée de la rupture et son étendue spatiale qui n'est pas prise en compte ou n'était pas jusque là prise en compte dans ce genre de modèle qui servait donc pour l'alerte alors j'arrête là parce que il suffit et donc ici on peut comparer encore une fois donc les alertes les estimations donc d'intensité et l'intensité qui a été effectivement perçue voilà alors on s'est demandé ensuite est-ce qu'on aurait pu parce que l'idée d'un l'idée d'un système d'alerte rapide c'est bien sûr de donner l'information le plus rapidement possible puisque quand on est loin du séisme on a le temps on a pas mal de temps entre l'onde P et l'onde S plus on est loin du séisme plus l'intervalle entre l'arrivée de l'onde P et l'arrivée de l'onde S est loin mais quand on est près du séisme ce temps peut être très court donc il faut pouvoir donner l'alerte le plus vite possible si possible dès qu'on détecte le séisme alors il y a une discussion dans la communauté pour savoir est-ce que on peut prédire c'est pas vraiment la prédiction mais au sens de prédire avant le séisme a déjà commencé mais est-ce qu'on peut à partir des premières secondes d'enregistrement dire estimer de manière correcte ou suffisamment correcte la magnitude de ce séisme alors ici pour regarder ceci après le séisme de Toroku on a comparé les enregistrements du séisme lui-même donc le séisme de magnitude 9.0 avec les enregistrements d'un séisme qui a eu lieu avant le grand séisme un fort choc de magnitude 6.0 dans la même région en fait il y en a 3 on va regarder 3 de 6.0 et 7.3 ici c'est l'épicentre du séisme de magnitude 9 donc en haut on voit l'enregistrement du magnitude 9 en bas celui du magnitude 6 à la même échelle on voit presque rien donc ça c'est en accélération ici donc c'est agrandi pour voir sa sature pour le grand séisme c'est pour qu'on voit quelque chose au niveau du magnitude 6 on voit l'onde P puis l'onde S et ici c'est la même chose mais en déplacement donc intégrer deux fois pour avoir le déplacement et on observe aussi l'absence de on voit rien ici mais quand on regarde de plus près on voit un déplacement assez fort aussi pour le magnitude 6 au début et il n'est peut-être plus fort même que celui du magnitude 9 la même chose ici en accélération j'ai oublié de le mentionner alors ceci pourquoi c'est parce que dans ce séisme particulier de magnitude 9 le début de la rupture a été faible la rupture principale est arrivée plus tard et donc n'a pas été n'a pas été détectée enfin sa taille n'a pas été détectée tout de suite alors c'est bien sûr plus difficile on peut dire oui c'est pas important de détecter la rupture l'instant où a commencé la rupture ce qui est important c'est de détecter la partie la plus importante mais c'est aussi plus difficile parce que les enregistrements donc le signal arrive dans la coda du début de la rupture et va cacher les détails mais alors il y a aussi de manière classique on essaie de voir ce qu'on peut dire du déplacement maximal la vitesse maximale l'accélération maximale et aussi certaines autres mesures qui mesurent la période moyenne donc c'est cette expression-là on divise on divise l'intégrale du carré du déplacement par l'intégrale du carré des vitesses si vous passez dans l'espace des fréquences ça va vous donner une période moyenne donc pondérée par le spectre du déplacement et on calcule cette quantité sur un temps une certaine intervalle de temps tp c'est l'arrivée du temps p dans la station où on regarde et tn c'est la durée sur laquelle on va faire ce calcul et on la veut la plus courte possible et donc ici c'est une comparaison de ces quatre séismes donc y compris celui de magnitude 9 1, 2, 3, 4 enfin il y en a deux de magnitude 7 je crois non deux de magnitude 6 et un de magnitude 7 et un de magnitude 9 en fonction de donc les différentes quantités l'accélération la vitesse le déplacement et ce paramètre taux donc en fonction de la longueur de l'intervalle sur lequel on calcule ces quantités et on peut voir ce qu'on veut c'est le rapport c'est on peut voir que il n'y a pas de différence entre la magnitude 6 et le magnitude 9 à 3 secondes pour une durée de 3 secondes 4 secondes 5 secondes 6 secondes on commence peut-être à voir quelque chose 10 secondes on commence peut-être à voir quelque chose mais cette tendance ne s'affirme qu'au bout de 20 ou 30 secondes donc vraiment pas utile pour une alerte rapide malheureusement et c'est pareil dans les spectres si on peut voir est-ce qu'on peut voir une différence entre le spectre de calculer le spectre donc de l'enregistrement du déplacement ou de l'accélération ici qu'on observe sur les premières secondes entre ces magnitudes 9 et par exemple la magnitude 7 et on s'aperçoit qu'on voit des différences sur 30 secondes si on prend un spectre sur 30 secondes d'intervalle 30 secondes ici mais disons on ne voit pas grand chose pour des longueurs plus petites les différences spectrales ne sont pas significatives donc là aussi on le voit ici dans le rapport des spectres on voit se distinguer une tendance pour une durée de 30 secondes si on prend le spectre sur une durée de 130 secondes mais en 10 secondes on ne voit rien voilà donc ça c'est pour l'alerte sismique alerte tout de même a marché puisque les gens ont été prévenus de l'arrivée de Londès avant qu'elle n'arrive sur les côtes du Japon ceci dit ça n'a pas été beaucoup on n'en a pas beaucoup parlé puisque le désastre a surtout été dû au tsunami alors regardons comment a fonctionné l'alerte au tsunami en 2011 donc ici cette alerte est basée donc un système d'alerte au tsunami qui existe depuis 1952 au Japon au début c'était manuellement on lisait des cartes de propagation des tsunamis et il fallait 20 minutes pour donner l'alerte cette méthodologie a été donc remplacée par une méthodologie plus quantitative en 1999 donc il y a une quinzaine d'années où on a pré-calculé 100 000 ou plus scénarios c'est-à-dire des simulations de tsunamis pour différentes localisations et tailles de ruptures et donc on a une base de données qu'on peut aller parce que ce calcul est bien sûr prend du temps et on veut ne passer le moins de temps possible pour donner l'alerte et donc on a une base de données qu'on peut aller consulter une fois qu'on connaît la localisation du séisme et sa magnitude et donc il y a trois niveaux ça c'est à l'époque je parle de l'époque du tsunami donc de 2011 trois niveaux d'alerte niveau d'alerte c'est qu'on pense qu'il y aura un tsunami majeur c'est-à-dire de hauteur de vagues de plus grande que 3 mètres un tsunami simple c'est 1 ou 2 mètres et un avertissement de tsunami si on pense qu'il y aura 50 centimètres de tsunami et donc encore une fois c'est divisé le Japon est divisé en 66 régions côtières donc maintenant c'est seulement les régions côtières qui sont infectées et les annonces sont faites par télévision radio des sirènes et des haut-parleurs et là donc on peut voir donc il y a aussi quelques stations fond de mer reliées par des stations bouées reliées par des bouées GPS et donc il y en avait un total de 188 en janvier 2012 donc quelques-unes de plus qu'au moment du Japon du tremblement de terre alors ici on voit les bulletins donc c'est pareil ce sont des bulletins qui sont réactualisés assez souvent ici on voit le premier le 11 mars à 14h49 donc juste après le séisme qui a eu lieu si je me souviens bien à 14h43 mais 46 voilà je l'avais marqué donc trois minutes après le séisme et qui donc ici réactualisé c'est le lendemain donc à 3h du matin donc après quelques quelques réactualisations il y en a eu quelques-unes entre temps et donc on voit le changement dans ce le rouge indique l'alerte si c'est le tsunami majeur orange tsunami moyen et jaune tsunami faible et donc mais il faut noter que ça a été estimé sur la base d'une magnitude 7.9 puisque c'est la magnitude qui a été estimée le plus rapidement enfin rapidement et donc qui a servi d'input pour ce calcul et donc la première a prévu 6 mètres de tsunami dans la préfecture de Miyagi et 3 mètres dans les préfectures de Iwate et Fukushima et ils ont été updatés à 6 à 10 mètres au bout de à 15h30 je pense donc au bout d'une heure et 3 à 6 mètres dans cette région-là alors ici c'est les enregistrements les observations de tsunamis dans les stations montrant comment les niveaux de tsunamis sont progressivement réévalués donc en particulier donc ça c'est l'épicentre les diversations avec les stations offshore les stations donc fond de mer ici une bouée GPS par exemple celle-ci ici une autre et on voit les niveaux au cours du temps ici entre 14h donc entre le temps en origine du séisme ici on a 15h 15h30 ici les paliers progressifs d'alerte et ici c'est le résultat final les hauteurs de tsunamis qui ont été en fait observées et qui ont saturé donc ça c'est la hauteur en mètres qui ont saturé dans pas mal de stations le tsunami était bien supérieur à 10 mètres alors qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion sur le fonctionnement du système d'alerte comme je l'ai dit le système d'alerte sismique a bien fonctionné malheureusement c'était pas ça le plus important mais ça permet quand même ce que j'ai oublié de dire c'est qu'il n'y a pas seulement la population générale qui est avertie par télévision et autres moyens mais il y a aussi des agences privilégiées comme les trains les compagnies de trains ou les compagnies d'ascenseurs qui sont reliées de manière automatique à ce système d'alerte et qui donc produisent l'arrêt des trains ou certains ascenseurs au moment où ils reçoivent l'alerte ce qui permet d'éviter des déraillements de trains et des gens coincés dans les ascenseurs donc la magnitude initiale a été sous-estimée à cause de la saturation de l'échelle de magnitude utilisée dans l'alerte et ceci a sans doute provoqué un retard dans l'évacuation des gens et donc des leçons en ont été tirées après le séisme que les autorités japonaises donneront une alerte qui ne sera pas forcément complètement dépendante de la magnitude estimée mais sera donnée avec une magnitude maximale crédible dans la région donc dans ce cas-là ça serait effectivement une magnitude neuve donc probablement possiblement surestimée mais les observations de comportement montrent que c'est préférable et donc les hauteurs de tsunami seront données de manière qualitative plutôt que numérique pour mieux sensibiliser le public et bien sûr en même temps il faut essayer d'estimer mieux la magnitude MW alors comme je vous ai dit jusque-là ils utilisaient une magnitude locale en fait basée sur l'amplitude maximum mais nous avons parlé déjà de la différence avec l'estimation de la magnitude MW qui donne vraiment une estimation de l'énergie et le problème c'est que pour déterminer cette magnitude-là il faut avoir des sismomètres large-bandes il faut enregistrer dans une large bande de fréquence pour avoir une vue plus générale du séisme et beaucoup de sismomètres large-bandes au Japon ont saturé donc nos données n'étaient pas utilisables ils ont saturé leur dynamique n'était pas suffisamment grande pour voir toute l'amplitude du mouvement et donc les Japonais ont entrepris d'installer 86 cm largement de plus grande dynamique pour pouvoir calculer cette magnitude MW en un temps plus rapide en moins de 15 minutes il faut aussi un peu de temps pour le calculer puisqu'il faut attendre qu'arrivent les ondes de surface pour avoir l'énergie de longue période et donc ils veulent aussi implémenter une méthodologie d'inversion rapide de la source du tsunami donc pour avoir une idée plus précise de l'étendue de la source dès le départ voilà et puis donc installer des réseaux câblés de mesures de pression et 6 mètres en fond de mer puisque là il y avait quelques stations mais en en ayant plus on peut donc calculer ou obtenir une alerte plus rapide puisqu'on est plus près de l'épicentre de l'hypocentre et ça c'est quelque chose qui est en cours et c'est très impressionnant de voir comment le Japon a mis des ressources de même qu'ils avaient fait la même chose pour le réseau terrestre à la suite du séisme de Kobe ils ont fait un effort énorme pour installer des sismomètres câblés fond de mer depuis ce temps-là alors je vais passer rapidement sur la chronologie donc maintenant on n'est plus à l'alerte rapide on est ce qui s'est passé après mais pour montrer qu'on est quand même capable d'avoir des renseignements assez rapidement ici c'est la solution du tension des moments donc le mécanisme à la source avec les balles de plage et la détermination du moment sismique rapidement une première estimation 34 minutes après le temps en origine faite donc à partir des données globales déjà ensuite réactualiser une détermination au Japon donc 2h30 après le temps en origine presque 3h après le temps en origine aussi de l'ordre de 8.8 ensuite réactualisation 6h 7h etc et finalement un tensor des moments globales obtenu avec pratiquement la magnitude finale elle a été réduite à 9.0 ensuite qui a été obtenue 3 jours après le temps en origine on a pu avoir une image de la source très rapidement aussi ici 7h après le temps en origine montrant donc ici le glissement très fort très important donc un glissement de 30 mètres au plus on avait déjà cette notion 7h après le temps en origine et l'observation que le glissement la rupture a principalement affecté la partie peu profonde près de la fosse la fosse elle est indiquée ici en rouge et on voit en dessous en bleu c'est la profondeur du fond marin et on voit que l'énergie est dégagée ici près du côté plutôt de la fosse que de la côte ensuite il y a eu beaucoup d'autres solutions qui ont montré au fur et à mesure qu'en fait les glissements au tatin ont dépassé 50 mètres ce qui a vraiment étonné c'est le glissement le plus important qu'on ait jamais vu depuis qu'on est capable de mesurer le glissement et encore pas mal ici c'est les zones c'est la distribution spatio-temporelle des répliques de ce séisme où on voit un peu l'étendue plus générale de la rupture et ici en fonction du temps donc en fonction du temps et de la position en latitude il y a eu quelques forts chocs ensuite le gros séisme quelques grosses réptiques et continuent dans le temps on les voit ici aussi en fonction du temps avec en moyenne une diminution de la magnitude du séisme en fonction du temps alors j'en viens aux distributions du glissement donc qui a été je vais encore montrer quelques modèles je ne vais pas m'attarder dessus trop mais encore une fois donc précisé ici par les ondes l'utilisation des ondes P télésismiques en fonction du temps on obtient encore une fois donc c'est plutôt une inversion classique de glissement pour avoir le glissement sur toute la faille qui montrait le glissement très important près de la fosse donc à faible profondeur et ensuite conforté par l'étude des déplacements GPS au cours de ce séisme encore une fois vous voyez un énorme déplacement de plus de 2 mètres ici donc vers l'est et donc ici données utilisées GPS et les données de Tsunami on distingue le séisme principal et une réplique très forte de magnitude 7.9 qui a eu lieu 30 minutes après et donc ce modèle de glissement montre aussi un glissement fort dans la région peu profonde de la zone de subduction mais a priori pas très question de savoir si la rupture a été jusqu'au bout jusqu'à la fosse là quelques enregistrements du tsunami mais bon je pense que je vais passer parce que je vois que je suis un petit peu en retard sur ce que je voulais montrer voilà oui alors les enregistrements de tsunami je les montre parce qu'il y a aussi eu plus tard des inversions de ces données de tsunami plus précises et donc à partir des formes d'ondes du tsunami observé on a pu montrer que le glissement très fort donc supérieur ici à 40 mètres et plus de 50 mètres en fait très proche donc très superficiel très proche de la de la fosse et en même donc ça ça montre la comparaison avec une paramétrisation plus fine on met le glissement le plus fort encore plus près de cette fosse et ça ça a été corroboré le fait que le glissement est allé jusqu'à la surface par des mesures qui ont été faites ensuite par des mesures des campagnes de bathymétrie qui ont montré alors ça c'est un diagramme compliqué mais ce qu'on montre en haut regardons d'abord ce qu'il y a en haut ce qu'on voit ici c'est la bathymétrie donc la topographie ou la profondeur du sol marin par rapport à la surface de la mer qui donc est de plus en plus de moins en moins profond vers la côte ici avec l'axe de la fosse ici l'endroit le plus profond et ensuite on a on a comparé donc on a fait la différence entre la topographie observée pendant une campagne en 1999 et une autre en 2004 et après le séisme de 2011 alors le lieu où cette campagne a été faite est indiqué ici dans cette carte qui montre encore une fois la même chose les mêmes couleurs qu'ici à la profondeur du sol du sol marin et par contre ici l'échelle elle est en bas c'est pas la même c'est le changement entre les deux on a confronté les deux cartes et donc on a pu voir la différence et le changement dans la hauteur du fond marin on voit en rouge là où il a été surélevé et en mauve où il a été où il s'est rabaissé et on voit que la région surélevée va vraiment jusqu' aussi bien dans ces intervalles-là que dans l'intervalle plus court de 2004 on voit que cette surélévation a affecté jusqu'à la fosse par contre ici on a comparé les deux campagnes précédentes de 2004 à 1999 où on n'a pas vu ce genre de différence donc ces différences-là sont bien dues au mouvement pendant le séisme par contre la surprise c'est que quand on regarde à haute fréquence je vous avais dit déjà quand j'avais introduit les différentes méthodes de cartographie du glissement sur la source qu'on avait cette méthode de rétroprojection de l'énergie à haute fréquence qui permettait de suivre la distribution dans le temps et dans l'espace de l'énergie à haute fréquence et quand on a fait ça en utilisant deux réseaux ici un réseau aux Etats-Unis le réseau US-Array qui se trouvait à cet endroit-là au moment du séisme donc au milieu des Etats-Unis et un réseau européen donc toutes les stations ici au centre de l'Europe et on voit en fonction du temps la couleur montre le temps où est arrivée l'énergie en fonction du temps donc propagation surtout vers le sud en noir ici à 150 secondes tout en bas mais aussi un peu vers le nord en couleur rouge mais le plus important c'est que cette énergie haute fréquence elle est tout en bas elle est tout près des côtes donc dans la partie la plus profonde sur la zone de faille alors que nous avions vu que tout le glissement le plus important donc manifesté par les GPS les tsunamis et l'analyse plus standard large bande le glissement le glissement était près de la fosse alors encore une fois on peut le voir dans ce glissement de haute fréquence on le voit dans ce film c'est simplement la même chose qu'avant et après on va voir aussi les répliques etc. dans ce film mais bon ça c'est la zone de réplique dont je passe et pour conclure puisqu'il faut que je conclue et que j'aimerais bien arriver encore une ou deux une ou deux cartes ici donc finalement on a donc un séisme qui a eu lieu en fonction du temps et de l'espace avec plusieurs épisodes donc en rose ici la zone où il y a eu le plus fort le plus grand glissement le plus fort dégagement d'énergie et la zone où s'est dégagée l'énergie de haute fréquence alors c'est important d'en faire la distinction celui-ci c'est ce qui est ennuyeux pour la génération du tsunami mais la génération de haute fréquence est importante bien sûr pour le champ de vibration ressenti sur la côte et donc schématiquement on en conclut un comportement différent des différentes parties des différentes parties de la faille avec donc une zone de glissement très important très étendue près de la fosse donc dans la partie superficielle de la faille et dans la partie plus profonde près des côtes quelques sources d'énergie haute fréquence et donc 90% du moment sismique a été dégagé dans la zone près de la fosse glissement relativement lent je n'ai pas parlé en détail et par contre plusieurs aspérités ont cassé donc à haute fréquence dans la partie plus profonde et ceci donc peut être relié ou expliqué bien que on n'ait pas détail la compréhension vraiment détaillée de ce qui se passe peut être expliqué par hétérogénéité de la zone de contact de la zone de subduction et de la nature du couplage interplaques dans ces différentes parties en fonction de la profondeur donc il y a la géométrie de l'interface sa structure thermique qui varie avec la profondeur et bien sûr la possibilité d'hétérogénéité de composition car l'interface va couper différentes couches géologiques en particulier sur la plaque qui surplombe et alors ce qui est intéressant c'est que en fait on peut voir un phénomène similaire pour au moins trois des plus forts séismes observés dans les dernières dix années nous avons parlé du séisme de Sumatra nous venons de parler du séisme de Toroku et il y a un troisième je n'en ai pas parlé je n'ai pas le temps d'en parler c'est le séisme de Maule au Chili qui a une magnitude 8.8 en 2010 et dans les trois cas alors ce qu'il faut voir c'est on a la fosse ici en pointillé pour montrer la fosse dans le cas de Sumatra et du Chili le pendage de la faille est vers l'est ou le nord nord-est dans le cas du Japon le pendage est dans l'autre sens donc la partie superficielle c'est la partie jaune dans tous les cas et la partie plus profonde c'est la partie bleue et dans les trois cas on a observé peu de déplacements un glissement faible et plutôt une forte radiation à courte période et par contre donc près de la fosse le glissement l'énergie dégagée la plus forte mais avec donc peu d'énergie à courte période et zone donc à forte génération qui engendre fortement le tsunami alors voilà alors je arrive je vais finir là pour dire qu'il y a eu aussi le séisme de Gorka un séisme un peu plus faible donc le séisme donc qui a menacé la ville de Katmandou qui a créé des dégâts dans la ville de Katmandou ici dans l'Himalaya magnitude 7.8 en 2015 et là aussi on a eu la même observation que l'énergie haute fréquente s'est produite près de là l'hypocentre est en bas donc là vous avez une zone de subduction c'est une zone de convergence une plaque indienne qui plonge sous l'Eurasie au Tibet et vous avez aussi donc plus grande profondeur l'énergie dégagée à haute fréquence et elle s'est propagée vers l'est dans ce cas là et alors ce qui est intéressant je n'ai pas pu je ne peux pas vous montrer le film mais on voit aussi donc la propagation de l'énergie haute fréquence donc en fonction du temps ici vers le sud est mais et la rupture elle-même qui couvre une plus grande zone avec donc rupture de plus basse fréquence plus près de la surface alors ce qui est intéressant je ne l'ai pas mais j'ai vu récemment un film montrant la réaction des gens à Katmandou lorsqu'a eu lieu le séisme ils sont on les voit marchant sur la place ils sont affectés on les voit un peu déconcertés mais en fait les dégâts ont été relativement faibles et ceci parce que justement les hautes fréquences ont été engendrées générées dans la partie profonde qui était plus loin de la ville de Katmandou heureusement voilà donc je vais arrêter là je suis désolée j'ai pris 5 minutes de trop aujourd'hui merci